Combien faut-il pour investir en immobilier ? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question très importante qui m'a été posée sur LinkedIn. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur LinkedIn, je t'invite à t'abonner à mon compte car je partage justement pas mal d'informations relatives à l'investissement immobilier. Combien faut-il pour démarrer en immobilier ? Quel est l'argent, la mise de fonds, l'apport qu'il te faut pour pouvoir démarrer en immobilier ? C'est une question très importante, on va y répondre aujourd'hui. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, c'est ce qu'il te reste à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement tous les chiffres, tous les paramètres si tu souhaites investir au Québec ou même au Canada. En fait, ça s'applique à toutes les personnes voulant investir ici au Canada. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre plus de 50 000 investisseurs et entrepreneurs motivés. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça permet de remercier les 30 personnes qui travaillent avec moi dans mon équipe afin de te produire du contenu de qualité sur le développement personnel, le mindset de l'investissement immobilier, les finances personnelles, le business en ligne, etc. Troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un guide gratuit où je te montre 5 étapes bien distinctes qui vont te permettre justement d'accélérer ou même entamer ton parcours d'investisseur immobilier à haut rendement. Alors dans cette vidéo, je me retrouve dans mes bureaux au centre-ville de Montréal. Dans cette vidéo, on va parler d'apport, donc d'argent, combien il te faut concrètement pour investir en immobilier. Je tiens à préciser une chose, c'est que les chiffres que je vais te donner, sache qu'il existe des moyens d'obtenir ces montants-là de manière alternative. Donc moi, comme tu le sais, je suis un spécialiste du financement créatif, c'est-à-dire comment obtenir l'argent que tu n'as pas en vue d'investir en immobilier. Mais avant de te parler de financement créatif, je vais te dire combien il te faut réellement si tu souhaites démarrer ton investissement au Canada. Donc déjà, on va distinguer les différents types de propriétés. Donc ici au Québec, on a ce qu'on appelle les duplex. Donc les duplex, c'est tout ce qui est immeubles avec deux appartements. Tu as également les condos. Les condos, c'est les appartements, donc c'est un appartement. Tu vas avoir triplex, triplex, c'est un immeuble avec trois appartements. Quadruplex, quatre appartements. Cinq plex, cinq appartements. Six plex, six appartements, ainsi de suite, ainsi de suite. Dépendamment du type de propriété et de la finalité de cette propriété, donc est-ce que tu vas y habiter ou pas, ta mise de fonds va changer. Donc je vais te partager justement quelques chiffres par rapport à ça. Donc c'est vraiment la base. Mais dans une prochaine vidéo, je te montrerai aussi comment tu peux trouver ce montant-là de manière alternative afin d'investir en immobilier. Alors, on va démarrer avec tout ce qui est duplex et en dessous. Donc maison, appartement, duplex, c'est-à-dire immeuble avec deux appartements. Si demain tu souhaites acheter une maison par exemple ou un duplex, il ne te faut que 5% d'apport, c'est-à-dire de mise de fonds, afin d'investir dans ce type de propriété-là. Pourquoi 5% ? Parce que tu peux mettre 5% si tu es propriétaire-occupant. Donc si tu as pour but d'habiter dans ta propriété. Bien évidemment, il y a beaucoup d'investisseurs qui utilisent ce biais-là, c'est-à-dire ils font comme s'ils vont habiter dans la propriété, mais derrière, il a l'eau. Bon nombre d'investisseurs le font pour pouvoir mettre le minimum de mise de fonds, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut sortir justement les 20% de mise de fonds nécessaires pour être propriétaire non occupant. Donc si demain tu veux acheter un appartement, une maison ou un duplex et que tu ne souhaites pas habiter, il va te falloir 20% d'apport. Maintenant, comme je te l'ai dit, tu peux mettre 5% d'apport et après faire comme si finalement tu as changé d'avis et tu le mets en location par la suite. Maintenant, on va passer au triplex et quadruplex. Donc triplex, je te le rappelle, c'est un immeuble avec trois appartements et un quadruplex, un immeuble avec quatre appartements. Si tu souhaites acheter un triplex ou un quadruplex en vue d'y habiter, donc comme propriétaire occupant, il va te falloir 10% de mise de fonds. Donc si demain tu veux acheter un immeuble à 500 000 $, par exemple, il te faudra 50 000 $ pour pouvoir acheter cette propriété et également y habiter. Idem comme pour les duplex et en dessous, si tu souhaites acheter un triplex ou un quadruplex afin de ne pas y habiter, donc c'est-à-dire être propriétaire, non occupant, donc purement investir, donc faire un investissement locatif, il va te falloir 20% de mise de fonds. Bien évidemment, comme pour les duplex, tu peux mettre tes 10% et trouver une raison de ne pas y habiter et finalement louer la propriété. Il y a des raisons tout à fait acceptables. Ça peut être un changement d'un point de vue personnel, par exemple, tu es en couple ou même tu es en séparation. Tu peux également avoir un enfant. Donc voilà, si demain tu habites dans un 3,5 et que tu as un enfant, c'est sûr qu'il te faut un logement plus grand parce qu'un 3,5, c'est-à-dire un F1 pour une famille de 3, c'est un peu short. Donc clairement, ça peut être également un argument pour te permettre de justifier le pourquoi du comment tu n'habites plus dans cette propriété. Si demain tu vas acheter un 5plex et plus, donc un 5plex et un immeuble avec 5 logements, il va te falloir un apport de 15% si tu es propriétaire occupant. Donc 15% de 500 000, je t'invite à faire ton calcul, c'est ce montant-là qu'il te faudra. Idem, si tu souhaites ne pas habiter dans cette propriété et que tu veux faire tout simplement un investissement locatif, même chose, il te faudra à peu près 20% d'apport. Alors, j'ai déjà précisé une chose, c'est que dans chacun des cas que je viens de te citer, dans tous les cas, il faut avoir des revenus stables, c'est-à-dire avoir des revenus récurrents, avoir une situation à l'emploi permanente. Donc voilà, comme monsieur, madame, tout le monde, pour pouvoir acheter ce type de propriété-là. Lorsque tu vas vouloir acheter des logements, c'est-à-dire des immeubles comprenant 6 logements et plus, là, c'est une autre catégorie d'immobilier. Tu rentres dans de l'immobilier commercial. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? C'est que la banque ne regarde plus tes revenus, mais va regarder la rentabilité de l'immeuble, c'est-à-dire les revenus de l'immeuble. Est-ce que c'est un bien qui s'autofinance ? Est-ce que c'est un bien rentable ? Est-ce que ça respecte bien certains critères et tout ? Je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais je tenais à te préciser ça. Donc pour récapituler, si demain tu souhaites acheter une propriété de type maison, appartement, duplex, je rappelle duplex, c'est un immeuble avec deux logements, il va te falloir 5% d'apport. Si tu souhaites acheter un logement avec trois appartements, quatre appartements, il va te falloir 10% d'apport. Si tu souhaites acheter un logement avec cinq appartements, il va te falloir 15% d'apport. Dans tous ces cas-là, c'est si tu souhaites habiter dans la propriété. Si tu souhaites investir tout simplement et ne pas habiter dans la propriété, dans tous les cas que je t'ai mentionné juste à l'instant-là, il va te falloir 20% d'apport. Maintenant, je mets une petite parenthèse par rapport à ce que je viens de te dire. C'est qu'il y a un bon nombre d'investisseurs. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils font comme s'ils vont habiter dans la propriété, mais derrière, il a le bon nombre d'investisseurs le font. C'est un bon moyen justement de démarrer avec peu de liquidités parce que c'est sûr que demain, si tu vas acheter une propriété de 200 000, on te demande 20%, il te faut 40 000. Ce n'est pas sûr que tu les aies à l'instant T. Par contre, s'il te faut juste 10 000 pour pouvoir acheter cette propriété, donc 10 000 par rapport à 200 000, ça fait 5% d'apport, là, c'est plus accessible. Et justement, dans une prochaine vidéo, je vais te parler de financement créatif. Comment tu peux trouver l'argent que tu n'as pas encore afin d'investir en immobilier ? Si tu veux aller plus loin, je t'invite justement à regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass où je te parle justement de financement créatif. Comment, grâce au financement créatif, j'ai pu générer plus de 565 000 $ de financement créatif me permettant de lever des millions en immobilier ? C'est une méthode que j'apprends à bon nombre de participants, à moi, qui aujourd'hui sont même millionnaires en immobilier. Il y a quelques participants à moi qui ont levé plus d'un million en immobilier et qui sont aujourd'hui même libres financièrement, tout comme moi. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Pour réserver ta place pour cette masterclass totalement offerte où je t'explique justement comment mon groupe d'investisseurs et moi-même arrive à investir plusieurs millions en immobilier malgré cette période de crise. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et je te retrouve très prochainement justement pour te parler du financement créatif. C'est Florent de vous voir investisseur. A très bientôt. Ciao !